Je suis costumière et je travaille dans un aéroport. Je viens d'achever une commande avec des délais très courts, c'est-à-dire moins d'une semaine, en sachant qu'elle devait aller en Ile-de-France alors que moi je suis à Marseille. Ça ajoute une difficulté, on va dire. Donc bon, je termine la commande et il y avait un enlèvement qui était prévu le lundi, c'est-à-dire que le camion du transporteur devait venir chercher le colis chez moi. Bien évidemment, il n'est jamais passé. Comme j'étais sur les créneaux de fin de journée, au moment où je me suis dit, bon, il passera pas, il était déjà trop tard pour aller déposer le colis par moi-même. Je vais vous donner quelques indications géographiques. Le point de dépôt se trouve à l'aéroport, donc à Marignane, complètement à l'opposé de là où j'habite. Il faut que je traverse toute la ville puis que j'en sorte pour aller jusque là-bas. À présent, je vous donne des indications chronologiques. Tournage prévu jeudi. L'enlèvement devait se faire lundi pour espérer une livraison mardi ou mercredi en comptant un jour de retard. Le transporteur n'étant pas venu lundi, le colis partirait au plus tôt mardi et arriverait peut-être mercredi. Mercredi, c'est le dernier jour, vu que le tournage est le jeudi. Donc s'il y a un retard d'acheminement, c'est mort. Le lendemain, donc mardi matin, j'attrape mon colis, je le jette dans le coffre de ma voiture, j'entreprends mon long périple vers l'aéroport de Marignane, j'arrive là-bas, et je vois au loin le nom, l'entrepôt du transporteur, je me dirige vers là, je passe la sécurité, j'expose mon problème, je dis bon, j'arrive avec un colis, ils sont pas venus, alors je vais le déposer ici. Ils me laissent rentrer, j'avoue qu'on s'en fout un peu des détails. Je rentre, je leur dis voilà, j'ai tel colis, je leur montre l'étiquette, et ils me disent ah ben non, c'est pas ici. Premier échec, enfin deuxième échec, parce que premier échec, c'était le fait que le transporteur soit pas venu laver. Je ressors, je repasse devant le gardien, je lui dis bon ben en fait c'était pas ici, il me dit ah, bon courage, je vais plus loin, j'entre dans un autre endroit, et cette fois, c'était là. Je dépose mon colis, je colle les étiquettes, pas dans cet ordre, mais vous avez compris, et je repars. Et là après, je passe la journée, et une grande partie de la nuit, à surveiller le suivi du colis. Il a été déposé vers 10h du matin, puis scanné une première fois à 2h de l'après-midi, et puis il a fait des allers-retours, je ne sais pas ce qu'il a peut-être changé d'entrepôt, à Marignane, ou alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait une succession d'enlèvements, donc il a été enlevé, en transit, enlevé, en transit, enlevé, en transit, au moins 3 fois. Ensuite, il a pris l'avion, il est arrivé à Charles de Gaulle, il devait être minuit et demi. Après, il s'est perdu, et c'est là que j'ai commencé à paniquer, enfin non, je n'ai pas commencé à paniquer, ça faisait 3 jours que je paniquais, mais c'est monté d'un cran, on va dire. Ensuite, la situation s'est améliorée, c'est-à-dire qu'il est revenu à Charles de Gaulle, et il est reparti, pour finalement arriver dans la bonne zone, dans la zone de livraison, la zone où se trouve le client. Puis après, il est resté là, il était 7h30 du mat', il a été scanné là-bas, puis il n'a pas bougé. À 9h45, il a été confié à quelqu'un d'autre, et puis, plus rien. Il n'a jamais été marqué en livraison, sauf que une heure plus tard, j'ai reçu un message du client qui me dit « Ah, c'est bon, on l'a ! » Voilà, le colis a été livré avant d'être en livraison, ce qui est quand même incroyable. Mais au final, tout a marché. Je me rends compte que je n'ai absolument pas précisé de quoi il s'agissait, j'ai été chargée de faire des répliques de dagues, afin que les acteurs puissent se taper dessus joyeusement en toute sérénité, c'est-à-dire des répliques non dangereuses. Il y avait plusieurs versions, il y en avait des plus ou moins molles, il y en avait avec des armatures, il y en avait qui étaient tronquées pour pouvoir poignarder les gens. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, une partie de mon travail consiste à courir partout, et ce jour-là, j'ai donc effectué une partie de mon activité à l'aéroport. A bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada